Musique Yo yo yo, salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne RC MUMUS, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, dont le cercle s'élargie, avec bien sûr maintenant tout un tas d'acteurs, de protagonistes de la RC, tous plus différents les uns que les autres, dans toutes les disciplines, les domaines, et même la compétition, et j'ai des invités avec moi, il y a beaucoup de featuring, chez nous c'est comme ça, notion de partage total, full partage, full share en fait, si vous voulez qu'on parle anglais correctement, c'est bon, ça va, ça va, c'est bon, donc qui j'ai avec moi là, aujourd'hui ? Vous avez BRZ, tu es toujours là. Mon associé BRZ RC Passion est dans la maison, j'ai qui d'autre ? Il y a un petit dodouille, RC Douille. RC Douille est là, présent dans la maison, et il nous reste qui, il y a un troisième ou pas ? Bonjour à tous, Mickaël Derderion, Mickaël Derderion l'appareil. Ah oui, d'ailleurs, c'est très bien que tu sois là Mickaël, puisque merci à vous trois d'être là, merci à vous aussi les abonnés d'être présents, de suivre la chaîne, et de soutenir notre oeuvre, et notre accomplissement à travers notre passion à la RC, très important qu'il soit là, puisque ce soir il intègre le staff de la radio 100% RC, donc ça va être l'occasion pour lui, au fur et à mesure, de faire la connaissance de l'ensemble du staff, de s'intégrer, et puis d'apporter sa pierre à l'édifice, c'est quelque chose qui lui parle, il était désireux de nous rejoindre, et nous, nous l'avons accueilli avec plaisir, et maintenant il fait partie de l'équipe, on en est très très contents. Ce qui me donne également la transition pour vous dire que ce soir, à 21h, sur la chaîne YouTube, intitulée Radio 100% RC, le live sera présent avec, au programme, la chaîne à la une, d'Averset 98, en invité, Florent Durandin, Team Mugen France, et en guest star invité, Marius Tovenin, également pilote Mugen France, voilà, sur une partie plus technique. Donc on vous attend ce soir, à 21h pétante, j'espère que cette vidéo sortira avant, pour vous faire le rappel sur YouTube, si nécessaire. Sans plus attendre, on travaille pour Chris, exceptionnellement, c'est exceptionnel, je ne fais pas de révision habituellement, pour la révision, donc apparemment, de son talion Arma V1. Ça ne serait pas un V2, on m'a dit que c'était un V2, moi, personnellement, je n'ai jamais eu cette voiture, donc je ne peux pas être catégorique sur le sujet, mais c'est un V1, d'après quelques spécialistes en la matière. Nous allons continuer l'autopsie sur le train avant, progressivement, on avance tranquillement. Ce qu'il y a à remplacer, on prévient Chris, des pièces qui sont à fournir, et ce que veut faire Chris, c'est fournir une occasion propre et fiable. Voilà son projet, voilà son but à travers la chaîne. On commence à bosser, en avance, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien. On est très contents de partager ça avec vous, comme d'habitude. Et comme dirait RC Douille, vive la RC ! Ouais, vive la RC ! Michael, tu disais sur sa noix ? C'est plus en ligne, c'est bon, t'as fini ton nom de l'autopsie ? Bah, j'ai fini mon intro, quoi, si ça ne vous dérange pas. Comment ? Non, il est en train de réparer sa voiture, toi, toi, toi. Oui, ce que je disais, Mike, sur les sa noix. Mike, c'est RC Mumuze, messieurs-dames. Oui, effectivement, ce que je disais, c'est que sur les radios sa noix à volant, le rapport qualité-prix, qui pour moi est aujourd'hui le top plus top, c'est la sa noix MT44. Ah, ok, la MT44. Ça tourne autour de combien, une MT44 ? Entre 250 et 300 euros, en fonction des shops et des différents endroits, on peut les trouver. Très bien. C'est alimenté sur batterie, qui est fournie avec, ou c'est des piles ? Alors, non, non, c'est un accu lipo, et il n'est pas fourni. Actuellement, elle est en promotion chez Wartel Shop, d'ailleurs. Ah, super, impeccable. 300. Ok, ok, très intéressant. Et elle est à combien chez M. Wartel ? Elle est à 299, et elle est livrée avec un récepteur. Ouh, je crois que c'est des récepteurs sans antenne, en plus. Tout à fait, en chance à moi, il y a les deux, il y a du filaire. Par exemple, le RX472 est en filaire, par contre, le RX482, lui, il est sans fil. Donc, effectivement, ça prend très peu de place, c'est un tout petit récepteur. Il n'y a pas de problématique du fil. Et aussi, ils ont également des modèles de récepteurs, ce qu'ils appellent waterproof. Ah, ça c'est top, ça. Ça c'est impeccable pour les bâcheurs. Pour les bâcheurs, pour tout le RT qu'on a en général, en mode Savage. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette machine ? Le framerate, il est à combien ? Ah, j'ai perdu tout le monde, là, sur cette question. Ah, là, non, il est bon là. Trop technique. Mais les gars, le framerate ! Oui, c'est la transmission des données, c'est ça ? Oui, la vitesse de transmission entre l'émetteur et le récepteur, tout à fait mat. Pardon, BRZ, RC Passion. On a du mal aujourd'hui, là, hein ? Qu'est-ce qui se passe, moi ? Donc, Matt, c'est BRZ, RC Passion. Mike, c'est RC Mumus. Mickaël Darderian, c'est Mickaël Darderian. Voilà, pilote émérite de sa catégorie. Pilote X-Ray, d'ailleurs, Team Elite, c'est pas n'importe quoi, qui officie également au niveau européen. Je tiens à le préciser, c'est un honneur de l'avoir systématiquement. Et RC Douille, c'est RC Douille ou on peut dire le prénom ? Puisqu'il balance nos prénoms ? Tu peux dire nos prénoms et c'est Xavier. Xavier, pour les intimes ! Donc, en framerate, on était à combien déjà, pardon ? Ah, bien joué. C'est super sympa d'aller chercher l'information. Chris, si tu m'entends, bichonne ta voiture, dédicace à toi. Le poteau du 92. D'ailleurs, s'il y a des mecs qui veulent nous emmener, RC Douille et moi, sur des circuits dans le 92 et qui sont pas loin de Royer-Valmaison, etc. Appelez-nous ! Faisons connaissance ! Partageons cela ! Partagez vos voitures ! On vous mettra un petit peu de coco si vous avez des oursins dans les poches. C'est pas un problème. Le coco, c'est l'essence. Donc, voilà quoi. C'est bien. J'ai pas de vis foirée aujourd'hui pour l'instant. Ça change. Démontage dans la sérénité et la vitesse. Tout dans le style. Ouais, c'est plus sympatico. Alors, normalement, il devrait venir bientôt le train. Ah oui, attends, il faut que je le désolidariser. Ah oui, c'est vrai que ces cales, là aussi. Ouais, j'avais oublié. Chez Arma, sur les cales. On peut également... Enfin, on a une prise châssis. D'après ce que je vois. Ah mince, c'est dommage. Je suis sûr que c'est super rapide. Parce qu'on m'a dit justement que... C'était assez ouf en temps de réaction. Et c'était une des caractéristiques de ce matos et de ce constructeur. D'ailleurs, ça m'intéresse, qu'est-ce que vous avez, les frérots de la chaîne, en radio ? C'est le petit débat du week-end. Qu'est-ce que vous utilisez comme radio ? Et si oui, pourquoi ? Moi, par exemple, je peux vous dire... Ouais ? Justement, je vais me faire comme toi. Ah ouais, bah vas-y ! Et bah... Tout simplement, petite spectacologie. T'as donné que j'ai pas de la composition normalement. Une DX5C, ça va pas bien pour ce qu'on fait. T'as pas le droit. Rapport qualité, c'est très bien. 125 euros. Voilà. Enfin, c'est pour loisir, rapport qualité-prix. Oui, j'ai pris Spectrum. J'aime bien Full Tabac, mais moins intuitif que Spectrum. D'accord. J'ai une Spectrum, aussi, sous le conseil de M. RC Mouni. Justement, quand je débute la RC, je suis tout nouveau dans ce milieu-là. Et il m'a conseillé la DX5C, justement, qu'il a montré sur la vidéo par rapport à mon projet. Tout à fait. Et il m'a dit qu'elle était pas trop mal. Donc, j'ai hâte de la tester avec toi, justement, Fréo. Avec grand plaisir. Et justement, ce que je peux rajouter, c'est que moi, je suis sur Spectrum. Alors, pour une raison précise, moi, j'ai la... Chaque fois, j'oublie. J'ai la DX6R. Alors, pourquoi je suis chez Spectrum ? Parce que ça prend en plage de bec quelque chose de large, de 6 volts à 9,6 volts. Et lorsqu'on met des cerveaux et qu'on a des varios qui peuvent nous amener un bec jusqu'à 8,4 volts, ça suffit largement. On peut tirer pleinement toutes les compétences, toutes les caractéristiques techniques, pardon, de ces fameux cerveaux qu'on upgrade. Donc, moi, c'est la raison qui a fait que je suis passé sur Spectrum. Puis, j'aimais bien le côté un peu petite tablette tactile, smartphone. Enfin, il y a un truc qui me plaisait aussi là-dedans, je vous le cache pas. Voilà. C'est une belle radio. C'est exactement pour ça que je l'ai prise. Ouais, ça me semblait pas mal, en fait. Ça me semblait pas mal du tout, j'en suis content. Et j'ai un framerate, moi, je peux répondre à la question. Sur une typologie de... C'est sur certains récepteurs, tous ne le font pas de la gamme. J'ai un framerate à 5,5 millisecondes avec ce matos. Mais j'avais fait une explication des caractéristiques de ma radio et une présentation plutôt... Bon, je vais pas dire exhaustive, mais plutôt complète. Dixit vos commentaires sur le sujet. Donc, on était content d'avoir échangé là-dessus de mémoire. Je sais pas si vous vous rappelez. Ah bah non. Vous, forcément. Mais c'était les amis de la chaîne. Donc... Ouais, ouais. C'est des gars sûrs qui nous suivent vraiment. C'est le mec. Donc là, je procède au démontage du train avant pour aller observer tous les roulements. Toutes les pièces en détail. Et en particulier, ce qui se passe au niveau du DIF. Donc, je procède. Je suis désolé pour le bruit. Non, c'est rien. Je suis de retour, les frérots. Excusez-moi. Tu recherches, je t'en prie. C'est une urgence. Je t'en prie. Pour répondre à ta question, Merci Mémuse. Je crois que sur la MT44 de chez Sanroir, on est sur un framerate à 5,5 millisecondes. Ah, c'est mon framerate sur la Spectrum. Et c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai acheté. Ok. Elle est lourde, ma Spectrum. Elle pèse. Bon, d'accord. Ok, c'est bon. Eh ben, on ne va pas prendre Sanroir. On va prendre Spectrum, alors. Honnêtement, essayez Sanroir. Comparer le même jour, dans les mêmes conditions, au même pilote, une Spectrum, une Sanroir. Et je pense qu'après, vous changerez peut-être ta vie. Je pense que c'est si on a ton level qu'on est capable d'apprécier la chose. En toute honnêteté. En toute humilité, en toute honnêteté. C'est lorsqu'on a ton level, à mon avis, qu'on peut vraiment prendre la mesure de la chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai fait l'expérience sur le circuit où je roule en puits. J'ai chiffré à peu près sur la même journée, même conditions de piste, même réglage, même pneu, même voiture, même pilote. À peu près de l'ordre d'un dixième à un dixième et demi de moyenne. Ce qui est très conséquent en compétition. Mais je suis d'accord avec toi, des musques. Effectivement, si on veut voir la différence, il faut commencer à avoir une analyse assez fine des choses. Il faut prendre des chronos, quoi. Aussi. Il faut péter des chronos et il faut avoir ce ressenti. Ce doigté, comme vous dites dans le milieu, vous avez des doigts, les gars. Oui, ce doigté. C'est l'expression consacrée à ce qui paraît. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Exactement. C'est quoi ton actualité, Michael, dans les jours à venir ? Enfin, les jours, pas les jours, excuse-moi, dans les semaines et mois à venir pour le championnat ? Eh bien, écoute, dans une semaine, donc pas ce week-end, mais l'autre, je suis à la première branche du championnat de France, piste, un dixième thermique, à Chatourou. Donc, la saison recommence. Ouh ! Donc, on va essayer de se remettre en selle. Les choses sérieuses commencent. Et commencer comme il se doit la saison. Eh bien, on te souhaite, et j'espère aussi que les frérots de la chaîne également, de tout péter. Voilà. Eh bien, c'est super gentil. J'espère que vous serez derrière moi ce week-end là. Bah oui, en fait, je pense que si tu peux, tu ferais un petit passage en mode envoyé spécial depuis l'émission de radio. Tout à fait. On a dit qu'on essaierait de mettre ça en place. Exactement. Pour faire un petit débrief du vendredi. Exactement. Alors, on a sorti le cardan avant qui communique entre le diff central et le diff avant. Les goupilles, ça ne bouge pas. Elles ne sont pas abîmées, usées, tordues ou quoi que ce soit. Il est parfaitement droit. Je n'ai aucun niveau d'usure sur ce cardan. Il est OK. C'est une bonne première nouvelle sur le démontage de notre amigos. La tourelle. Big up à la tourelle. La tourelle. Elle est parfaitement alignée. Elle n'a pris aucun pli. Elle est nickel. C'est encore une bonne nouvelle. On va sortir le diff. Les roulements aussi, il faut que je vois au niveau des rotules. Ça, c'est très simple à enlever. Je n'ai pas de jeu au niveau des rotules et dans les fusées à rotules. C'est top. J'ai l'impression que les roulements avant sont beaucoup plus sains que le reste des roulements que j'ai sortis. On va vérifier ça vraiment. On va tout démonter. Donc, Chris, en ce moment, il est en train de voir les pièces qu'on a détectées comme défaillantes en termes de commandes. Apparemment, il y aurait de la rupture sur certaines pièces. Donc, ça va prendre plus de temps que prévu, à mon avis, de remettre bien 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 en conformité ce véhicule. Mais bon, comme dirait certains, la patience est maîtresse des... D'accord. Bonne nuit. Désolé, je ne connais pas la réponse. Des vertus. Ah, elle est foirée, celle-là. C'est marrant, il y a tout le temps une vis foirée. C'est incroyable. Il y a tout le temps une lourdasse. On peut essayer de courir en patience mère de toutes les vertus. Ouais, ce qui est peut-être l'expression consacrée. C'est possible, frère. Eh bien, celle-là, elle casse la tête. On va sortir super insert. Marteau. Décidément. On ne peut pas faire ça, hein, sur cette opération. Et normalement, grâce à cet insert, on oublie la tabelle. Ouais, c'est ça. Et en plus, là, comme c'est une cale à la fois plastique et alu, et que la vis, c'est une vis à tête fraisée qui est bien bien enfoncée dans la pièce en question. Si tu utilises le Dremel, bon, tu vas pouvoir la sortir, mais tu es obligé un petit peu d'attaquer la pièce. Donc, ce qui est chiant, quoi. Ce qui est très chiant. Est-ce que je vais y arriver juste avec celui-là ? Oh, il a bien pris, là. Oh, oh, oh. Allez, sort. Voilà. Magique, hein. L'insère, quand même, ça. Ça change la vie, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça fait son travail. Ça fait son boulot, hein. La démonstration est éloquente. Voilà. Le mec devient fou, tu sais. Ouais, c'est... Ben, c'est Papa RC qui nous a recommandé cette référence. Je lui rends quand même un petit hommage là-dessus. Un gros big up à lui. D'ailleurs, s'il nous écoute ou nous entend. Ok, frérot. Toi qui as reçu une sublime et divine carrosserie by BRZ RC Passion. Est-ce qu'on peut annoncer un petit scoop au niveau des carrosseries ? Ou pas ? C'est pas moi qui vois, mais... Non, non, non. Mais je tends la perche aux intéressés. Hein ? Est-ce qu'ils sont là ? Allo ? Il y a du monde ? Eh ben, on ne dira rien. Tant pis. Tant pis pour eux. C'est tant pis pour nous, surtout. Ils ont... Ils ont le truc. Ils connaissent la... Combien ? On a des jolies couleurs. Ah, la Grèce, elle a pris des couleurs. Ah, on dirait de... Du concentré de Hnouna. Mais c'est impossible, hein, puisque ça n'a pas été ouvert. Et euh... Et voilà, quoi. Bon, on va faire sortir le diff, hein. Ça y est, c'est parti. Suce au diff. Mais je rappelle que nous sommes dans la partie 2. D'un verset 98 que je salue. Énorme big up à lui ce soir. Il est à la une sur l'émission de radio. Si tout va bien. La même chose. Je souhaite une longue vie dans l'ARC. Alors attention, c'est quelqu'un qui est très connu. Je ne vais pas... Dans un certain milieu de l'ARC. Moi, je ne vais pas dévoiler tout ce qui va être au programme de la radio ce soir. Mais euh... C'est euh... On lui souhaite une seconde longue vie dans l'ARC. Puisqu'il développe son champ des possibles. Et son arbre de compétence, si on puisse exprimer ainsi le monsieur. Et euh... Et euh... Et je voulais dire qu'il avait sorti une vidéo, justement, qu'il avait reçu un ARMAS. Euh... Je regarde... FITFAIR. Ça sent le Crayton. Ouais, tout à fait. Ou c'est caca. En 6S. Et euh... Il fait un joli unboxing. Donc euh... Au pire... Super gars en plus. J'apprécie beaucoup. Un petit peu au moins ça. Ça m'a bien plu. Son titre. Je suis tombé dessus ce matin. Et euh... Bah j'ai... Belle vidéo. Ouais. Tu peux regarder où ils sont les autres frérots là ? Parce que c'est bizarre tout ça. Euh... Alors euh... Je pense qu'à mon avis on a été déconnectés. Ok. Faudrait les rappeler. Et je... Moi j'ai... Mickaël est allumé. Et BRZ aussi. Non mais je suis là moi. Ok frérot. Ok. C'était juste que... Comme euh... Donc je suis... Je suis pas toujours disponible. Ouais c'est tout. Ah je comprends. Ouais. Dis moi. Tu... T'as envie d'annoncer un petit peu ce que tu prépares en termes de matos pour euh... Pour euh... Pour euh... Ta compète ? Ou... Ou... Ou pas du tout ? Ouais bah euh... J'ai pas reçu encore euh... Puisqu'elle a pas encore été teasée euh... La nouvelle XREN T1 2020. Donc je vais récupérer... Un moteur de piste. Ouais. Euh... Je vais euh... Bien sûr faire euh... Une révision totale. Je vais changer la plaque de châssis. Repartir sur une plaque de châssis neuve. C'est toujours mieux. D'accord. Parce qu'il y a même une saison. Euh... Je vais bien évidemment euh... Checker tous les roulements. Euh... Bac et ultration pour les nettoyer. Les changer ici. Parce qu'ils sont trop endommagés. Euh... Euh... Je vais également euh... L'huile et tout ça. Avec euh... L'huile UDI. Euh... Qui est très bien. Pour les roulements. Un petit huile de chez UDI. Donc je suis très satisfait hein. Pour ceux qui cherchent de l'huile. Donc voilà. Et... Et... Qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Ben les différentiels sont prêts. Donc ça je vais surtout nettoyer tout ce qui est poulies, couronnes, etc. Pour la transmission. Pour avoir une bonne roue libre. Ouais. Ça va te paire avec les roulements. Je vais également... Tu m'étonnes. Un réglage en amont. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas été à Châteauroux. Donc euh... Je vous avoue que je me souviens plus beaucoup des réglages et du tracé là-bas. Donc euh... J'ai vu quelques photos. Je vais essayer de faire un petit peu comme je le sens hein. À l'instant. Et puis après ben les... Les essais du vendredi pour nous permettre. En espérant que la météo soit bonne bien sûr. De... D'affiner tout ça. Est-ce qu'on peut estimer que ces... Ces courses ça fait partie de ta phase de remise en selle. Ou dite de... De préparation pour euh... De prochains events à plus fort en jeu ? Alors euh... Euh... Le premier manche championnat de France. C'est déjà... Du gros enjeu. Ah c'est déjà un... Un GP de France quoi. D'accord. Voilà. C'est une première manche championnat de France. Donc un championnat c'est... Aujourd'hui c'est 5 manches dans l'année hein. Ils prennent les 4 meilleurs. Donc on a pas le droit à 50 jokers. Ouais 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 ouais. Ouais 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 ouais. Donc il faudra pas trop trop se planter sur cette première manche. Euh... Clairement c'est aussi effectivement bah... Bah... Occasion de se remettre en selle et de... Bah... De repartir dans le... Dans le rythme des courses et des compétitions. Après la trêve hivernale. Donc on va voir... Comment ça se passe. Nous on est assez confiants. Euh... J'ai déroulé ma carrément en circuit là. Pour faire un petit training. Euh... J'avais une bonne sensation au niveau des doigts. J'avais plutôt une bonne sensation. Un bon fini avec la voiture. Donc on part confiants. Après... On va voir ce qui se passe sur place non. Ok ok. Ok. Je te remercie pour cette question. Excuse moi de t'embêter avec ça. Mais c'est des trucs qui m'intéressent. Et en fait... Et puis dans la préparation également. Donc j'ai parlé surtout du châssis. Euh... On va également checker tous les moteurs. Puisque nous on utilise des moteurs thermiques. Et ouais. Donc euh... À l'échelle de 2,1 cm3. Qui euh... Prennent quand même 40 tours à 45 000 tours minutes. Ce qui est gigantesque. Ça tourne. Si on fait la proportion par rapport à un karting. Qui lui monte à 15 000 tours. Non. Voilà. C'est du micro moteur. Donc ça prend beaucoup beaucoup de tours minutes. Donc il faut bien évidemment être très rigoureux. Dans l'entretien de ces moteurs. Donc après chaque compétition. Ou pendant la trêve. On les démonte. On les vérifie. Donc on vérifie les roulements. Il y en a deux. Le roulement avant. Le roulement arrière. On les change. S'il y a besoin de les changer. Euh... Tout ce qui a été effectivement calaminé. Par le carburant. Donc le dessus du piston. Et des choses comme ça. De manière à partir bien propre. Et on vérifie également. Normalisation. Donc si le manneton du vile croquien. En fait est bien rond. De manière à qu'il n'use pas. De manière prématurée. Et la mienne. Voilà. Je vois. Je vois parfaitement la chose. Ok. Douille. T'as déjà fait de la thermique ? Non. Du tout. Parce que nous on est très très brushless. Nous on est un bastion du brushless. Mais on n'est pas fermé. Vous voyez. On est quand même ouvert à un certain nombre de choses. L'avantage aussi de l'électrique. C'est qu'effectivement. Ca demande un entretien. En tout cas. Sur la partie électronique. Moindre que le thermique. C'est sûr. Je suis complètement d'accord avec toi. Et on a les mains propres. Euh... Ben non en fait. Je peux t'assurer que non. Ca dépend un petit peu. Surtout en loisirs RTR. Type bashing. Ou street bashing. C'est impossible d'avoir les mains propres. Alors si tu te dis. Je te rejoins. Sur la partie électrique. Électronique. Ah oui. Il y a plus propre que de commencer à... Il n'y a pas photo. Il y a des moteurs qui aujourd'hui... Voilà. Il y a du carburant. Il y a de l'usure de pneus. Donc de mousse. Qui va se coller. Etc. Donc voilà. Il n'y a pas photo là-dessus. Il n'y a pas photo là-dessus. Ben écoute. Je vais faire le démontage de ces fusées. Mais. Moi j'ai l'impression que sur les roulements. Sur les roulements avant. Là on est vachement mieux que sur l'ensemble. Il y a ce triangle. Ce n'est pas grand chose. Ce qu'il a. Il a accroché. Mais il n'a aucune fissure. Tout son flex est bien maintenu. C'est des roulements de châssis toi. Alors ouais. Je peux le faire. En fait ça dépend des roulements. Si tu veux tu en as. Ou le flasque te permet de bien le retirer facilement. D'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo. J'ai eu des roulements Traxxas. Qui étaient complètement grippés. Mais ils ne bougeaient même pas d'un millimètre. Je ne sais pas si tu vois le truc. J'ai enlevé les flasques. Des deux côtés. J'ai tout démonté. J'ai mis ça avec du nettoyant frein. De voiture automobile 1.1. Dans un bac à ultrasons. J'ai fait deux bains. De trois minutes. Ensuite je les ai fait tremper. Dans une petite mixture fait maison. Toujours un peu de produit de nettoyant pour frein. Avec un peu d'huile de téflon. Et au fur et à mesure. Je les ai travaillé. Entre mes doigts. Et j'ai réussi progressivement. A tous les dégripper. Tout renettoyer à l'intérieur. J'ai tout regressé. A la graisse marine. J'ai foutu de l'huile haute définition. Kyosho. Et j'ai tout refermé. Et ils fonctionnent très bien. Ils sont encore sur le. Ils ont été remontés intégralement. Donc sur mon Traxxas. Erevo 2. Et sinon tu as des. Sur des RTR. Et notamment sur ce modèle là. Sur cet armatalion V1. Il y a un flasque. Mais si tu l'enlèves. Tu es sûr de déformer quelque chose. Il est pris dans des espèces de. De petites mâchoires sur le côté. Tu es obligé de les écarter. En les écartant. Ce métal. Il a une mémoire forte. Tu ne retrouves jamais la position initiale. Si tu le refermes après traitement. Et donc il y a des roulements. Que tu ne peux pas gérer. En fait. Ça dépend de la marque. Et de la qualité du roulement. Mais ouais. On peut le faire. Pour gagner en roue libre. Avec les roulements. L'huile à base de téflon. C'est très très bien. Ouais. J'en utilise. De chez Sismic. Moi j'en utilise. D'accord. Alors moi j'ai fait. Alors ça. Ce n'est pas le genre de truc. Que tu peux faire sur tous les circuits. Mais je l'avais fait. Il y a quelques années. Sur un championnat d'Europe. L'avantage d'un championnat d'Europe. Vu qu'on roule pendant une semaine. Et qu'il y a 150 pilotes. Qui utilisent la piste. On a une piste qui est très propre. Il y a très peu de poussière. Oui. C'est vrai. C'est clean. Exactement. Et pour gagner en roue libre. Et donc en rendu moteur. Puisque la roue libre impacte le rendu du moteur sur la piste. Et bien moi ce que j'avais fait. C'est que j'avais défrasqué tous les roulements de la voiture. D'accord. Donc le risque de faire ça. C'est que sur une piste poussiéreuse. Ca peut effectivement l'éviter. Mais sur une piste qui est propre. Ca peut être intéressant. Et après chaque manche de roulage. Je passe à un coup de W40. Et un coup de compresseur. Et j'avais à chaque fois donc. Que je repartais. Pour une manche suivante. Une roue libre extraordinaire. Exactement. Donc ça c'est des choses à faire. C'est une petite astuce. Mais attention. Je mets un bémol. Sur une piste qui est très propre. Voilà. Super bémol même. C'est plutôt le loisir. Je vous le conseille. Non. On ne va pas changer les roulements tous les deux minutes. On ne va pas le faire. Il va y avoir des surprises. Mais c'est bon à savoir. C'était quoi comme marque de roulement pour info ? C'était de la marque AVID. D'accord. Ah je ne connais pas ça. Par contre. Je ne connais qu'Anzen. Je cherchais des roulements pas très chers. Effectivement. Et de bonne qualité. C'était Kanzen et très bien. Ouais. Kanzen ça pète. J'ai redonné une gueule au triangle. Qui... Qui ne nécessite... C'est pas nécessaire de changer. Il n'a aucune fissure. Il est juste... Il a pris des... Des bons chocs. Des bons frottements. Mais il a vachement bien géré le truc. Donc... Super flex ces triangles avant. On a perdu notre ami BRZ RC Passion. BRZ. 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 Où est BRZ RC Passion ? Oui. On est là. Ils sont au complet. Ils sont en duo de choc. Salut Marlène. Ça va ? Ça filme Marlène. Attention. Ça filme. Salut. Salut. Distinguée. Béjour. Béjour. On va sortir le diff centrale. Bonjour. RC Mumuze. La chaîne des débutants qui prend les choses sérieusement. Non. Qui fait les choses sérieusement ? Ah comment c'est pas là ? C'est lui là. Non. Non. C'est lui. Non. C'est eux. Non. C'est vous. Ah non. C'est moi. C'est toi. Bande de fous. Ah oui. C'est vrai. J'étais dans un monde meilleur. Ooooooooh. Bon. Regardons un petit peu ce diff ou nez. Eh bien écoutez. Je vais pas vous infliger la partie nettoyage. Où là vraiment on va mettre les mains dans la caca. On va peut-être se sortir le diff central. Ce sera fait. Attends. Comment ça se fait ? Comment ça se fait quoi ? Comment ça se fait qui ? Hop. Ça c'est vu. Ça c'est vu. Ça. Ça. Ça va là. On s'organise un petit peu. Pour pas chercher les vis partout. Elle est où ma vis de je sais pas combien ? Je la retrouve pas. Je voudrais fixer mon... C'est pas possible. On s'en tape. Voilà. Ça c'est fait. Je réfléchis un truc. T'as combien de carreaux en attente BRZ ? Frérot s'il te plaît. Euh... Je sais pas au moins... Alors attends je vais te dire ça exactement direct. S'il te plaît. Ça je vais le démonter aussi tout à l'heure. KKKK. Allo ? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Bouh ! Oh ! Avec environ 2 jours de travail par carreau. Comment ? Avec environ 2 jours de travail par carreau. C'est ça ouais. Pour bien faire les choses calmement. Oui, oui, oui. Alors pourquoi je me suis... Pourquoi je me suis permis de parler de ça ? Il y a un petit but. C'est pour vous donner une ordre d'idée du planning du monsieur. Par rapport à vos futures demandes. Il y a encore ce matin une demande qui est venue de Xavier RC. J'espère qu'elle va concrétiser. Big up à toi. Il est arrivé par Facebook. D'ailleurs je vous invite vraiment ceux de Facebook à rejoindre la chaîne RC Muse. Oh ! Ça tourne. Les gros mots sont interdits sur la chaîne. Salut à toi. Ça va Naïm ? Bien. La Trouelle est dans la maison, dans la place. Oui, ça tourne. Salut à tous, c'est La Trouelle. C'est José en fait son prénom. Désolé, je sais pas ce que je raconte. J'en ai une trouelle. Et euh... T'es en pause déjeuner ? Je suis en pause maison. Ah t'es libéré ? Oui, ça y est. Elle est belle. En fait. J'en ai une trouelle. On est vendredi. C'est vrai. Ça fait plaisir quand ça s'arrête quand même. Ça va. Ah bah voilà. Celle-là, ça va être plus dur. Elles ont des traces de colle de l'espace. Elles sont blanches à la colle les vis quand je les sors. Ah c'est bon, elle est venue quand même. Ouais, c'est un délire des fois. C'est pas simple dix fois. Mais ça va. Ah c'est vrai qu'Arma... Ah ouais. Regarde les couleurs de vis. Ça te donne une idée de la colle qui a été mise. Ah ouais, carrément. Blanche patate. Ah ouais, merci Arma. Blanche pleine balle. Attends, je vais dévisser par le dessus. J'aime bien faire le contraire parce que comme ça, je sais que... Quand je donne des forces importantes en dessous, au-dessus c'est maintenu. J'ai fini de descendre toute la partie mécanique là, tranquillement. Comme ça, je nettoierai l'électronique un petit peu tout ce qui se passe sur le châssis. Les commandes de pièces à remplacer sont... Pour certaines, elles sont en rupture. Donc ça va pas trop accélérer pour la suite de cette opération. On va arriver à la fin de cette vidéo. Pendant que je continue à vous sortir notre ami, le central. Viens là. Voilà. Ça va être l'occasion à nous tous de vous saluer. de vous attendre ce soir sur la radio à 21h. J'ai fait le teasing pour ce soir là, tout le bel. Tu vois ce que je veux dire ou le pas ? Tout à fait, tout à fait. Je te remercie d'ailleurs. J'ai fait un teasing sur Facebook aussi. Enfin, on en parlera. Et une story aussi sur Facebook sur le sujet. Donc, n'oubliez pas ce soir, radio 100% RC sur YouTube. On vous attend nombreux. Heille ! Heille ! Si important. À 21h, bien sûr. J'aurais pu le laisser en dessous en fait celui-là. Mais je vais quand même le démonter intégralement. Il y a un truc que je veux surveiller. Si vous voulez parler TT, si vous voulez parler de technique, une seule adresse. Radio 100% RC ce soir à 21h. Ouais, et ça va être très technique. Spécial technique 1.8. Thermique et brushless buggy. On pourra également s'étendre sur le truggy. Donc, n'hésitez pas. Ça va être sympathique avec des petits champions. Juste. Adorable. J'ai pas d'autres mots. On est d'accord que c'est pour l'émission de ce soir ? Affirmatif. On accepte tous les types DRC, bien sûr. Bien entendu. Bien entendu. Il n'y a pas de problème. On n'est pas en réunion. Il n'y a pas de soucis. C'est juste qu'en ce moment, il faut avouer aussi qu'on a plus de gens de la compétition qui viennent vers nous en ce moment. Donc, amis du loisir, si vous avez des concepts, des initiatives, des clubs, des groupes, des groupes d'amis Facebook assez dynamiques sur le monster truck, sur le loisir, etc. Venez vers nous. Venez vers nous. Qu'on en discute, qu'on en parle et qu'on voit comment on peut vous faire connaître vous et vos initiatives. On ne demande que ça, en fait. Mais encore faut-il que vous vous manifestiez, si je puis dire. J'ai des belles traces d'usure. Ah ouais, ça a swingé là-dedans. Wow. Ok, ok. J'ai bien fait de le descendant. Petite info vite fait, mais sans trop donner d'infos. Pour le vendredi 13, on aura quelque chose d'assez lourd et de gros. Bonne petite émission sur du loisir entre guillemets club. Il est marrant, il est extraordinaire. Ecoute, tu peux dire qui c'est ou pas ? Tu veux garder la surprise ? De toute façon, on va faire le teasing dans la semaine prochaine sur cette émission. Ouais, ouais, je veux garder la surprise. D'accord, ça marche. Alors, je vais vous dire qui c'est. Vous êtes prêts ? Ça marche impeccable. On dit au revoir à tout le monde ? Je suis arrivé à la fin, là. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Bien sûr, parce qu'il y a aussi des filles qui font de la RC. Sur ce, merci Mémus de nous avoir accueilli. Alors, si tu es blonde à forte poitrine, tu l'intéresses. Voilà, je voulais te le dire. Lui, il ne savait pas comment te le dire. Moi, je te le dis. Tu peux m'intéresser aussi. C'est ouf. Non, je déconne, je déconne, je déconne. Moi, je suis surveillé. Laissez tomber, je suis... Ouh, c'est la guerre, moi. Je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. On fait un peu de perso. Ça va, c'est bon. C'était une petite virgule, une petite boutade. Big up à Berzé, DRC Passion. Mon associé, maître carrossier, maître piste, maître préparateur, thermique, brushless, tout ce que tu veux. Concepteur de proto. Big up à Monsieur Michael Derderian, pilote X-Ray Elite France, qui commence son championnat à partir de la semaine prochaine. Énorme big up à Latrouelle, membre actif émérite, et également qui a son siège au consortium de la radio 100% RC, et lui-même pratiquant de RC. Et big up à RC Douille, un ami de la chaîne, un ami de nos chaînes également, un ami tout court même dans la vie, et qui est également pratiquant de RC. Merci à toi, RC Mémuse, pour ce moment de partager. Merci, Mémuse, et je suis pas entier. Je me suis rapproché de vous, pour qu'ils vous entendent. Ouais, big up, les amis. Merci, big up. Merci à toi, Mémuse. C'était la chaîne RC Mémuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Hey, big up ! C'est parti 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 !